Hello, je vous retrouve pour une nouvelle morning routine, un jour d'école. Mon réveil sonne à 8h du matin et la première chose que je fais c'est d'aller m'habiller. Je prends rarement de douche le matin, tout simplement parce que je n'aime pas ça et que je la prends tous les soirs avant de me coucher, donc c'est pas forcément nécessaire et ça me fait gagner beaucoup de temps. Ensuite je vais dans ma chambre pour finir de me préparer et quand mon mari ne travaille pas, en général il dort, donc je prends soin de ne pas ouvrir les volets pour ne pas le déranger. Ce qui n'est pas un problème puisque je vais tout simplement venir hydrater ma peau avec la crème de jour de chez Clarins, ce qui est vraiment très bien. Elle hydrate parfaitement bien ma peau sans laisser de film gras ou un effet collant, donc ça c'est plutôt appréciable. J'applique une cc crème pour unifier mon teint et je viens fixer le tout avec ma poudre libre transparente de chez Clinique. C'est un effet complètement naturel qui matifie parfaitement le teint, donc moi je dis oui. Je termine avec un petit coup de crayon et c'est terminé. Direction la cuisine, je prépare le petit déjeuner. D'Inzo et le mien. Toujours fidèle à la brioche Nutella, mais bon ça varie avec des gâteaux, des céréales, etc. J'emmène son petit plateau à table. 8h25, il est temps d'aller réveiller Inzo. Et ce matin-là, le réveil était particulièrement difficile. Comme vous pouvez le constater, il a du mal à émerger, au point que c'est moi qui lui mets ses chaussons et qu'il ne tient même pas assis. J'en profite pour aérer son lit et ouvrir la fenêtre de sa chambre. Comme tous les matins, nous déjeunons ensemble à la salle à manger. Je lui laisse le temps de terminer son petit déjeuner pendant que moi je vais ranger la cuisine. On ne fait pas attention à sa super coiffure du matin. C'est le moment de se brosser les dents. Donc en général, on le fait ensemble. Et ensuite, je lui fais une petite toilette. Ne me demandez pas pourquoi, mais les jours d'école, j'habille Inzo dans le salon. Quand nous avons le temps, Inzo s'habille tout seul, mais ce jour-là, ce n'était pas du tout le cas. 8h50, il est temps de descendre, de mettre ses chaussures et de partir à l'école. Et comme tous les jours, Inzo ne peut pas y aller sans son vélo. Quand je reviens habituellement, Isaé m'attend dans sa chambre. Donc je vais le chercher, j'ouvre ses volets et je lui fais des gros bisous. Ensuite, je l'installe dans son transat et je lui prépare son bibelon. un 210 ml avec du lait de croissance et un petit peu de chocolat. Pendant ce temps, j'en profite pour finir d'ouvrir les volets de la maison et ranger les affaires qu'il prenne un petit peu partout. Il est temps d'aller changer la couche des bébés Isaé et de l'habille. En général, il est 9h30 quand Isaé est prêt et on en profite pour faire des petits jeux. Alors là, ça varie, soit dans la salle de jeu, soit ça lui arrive d'aller dans son parc pendant que je fais un petit peu de ménage. Ou je lui lis des livres parce que ça arrive très souvent qu'il nous ramène les livres de son frère. Dans le coffre, on lui fait plaisir. Musique 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 Ensuite, dans la chambre d'Inzo, je fais son lit et je range un petit peu. Pendant ce temps, Isaé m'a rejoint. Il adore la chambre d'Inzo, il adore la chambre d'Inzo, il adore la chambre de son frère et en profite pour un petit peu taxer ses jouets et surtout son tipique qu'il adore. Musique 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 En général, entre 10h30, je mets Isaé à la sieste, je mets Isaé à la sieste et ce jour-là, elle n'avait pas vraiment envie. Musique Musique J'en profite pour me préparer un petit café et me poser devant l'ordinateur, donc c'est le moment où je peux traiter mes mails, répondre aux commentaires, et comme ce jour-là, je peux m'avancer sur le montage de ma vidéo. Musique Il est midi moins 10, Isaé fait toujours la sieste et moi je pars chercher Inzo à l'école. J'espère que cette morning routine vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Musique Musique